Cette année, le 99e Salon de l'Auto est partout près de chez vous. Dans le cadre de la 99e édition du Salon, Fébiac donne la parole aux experts dans le Rooftop 99, un studio spécialement construit pour l'occasion sur le toit du Palais 5 de Brussels Expo. Aujourd'hui, Claudie Vance rencontre Ingrid Lauclay. Tout le monde est d'accord pour dire que la propulsion électrique c'est l'avenir de la camionnette en milieu urbain. Mais à côté des incitants fiscaux, des subsides à l'achat, il y a une autre mesure qui pourrait donner un coup de fouet aux ventes de camionnettes électriques. C'est une mesure qui ressort de l'État fédéral. Elle touche au permis de conduire. Actuellement, avec un permis B, vous pouvez conduire un véhicule jusqu'à 3 tonnes et demie. Mais l'Europe a permis aux États membres d'augmenter cette limite à 4 tonnes 25 quand il s'agit d'un véhicule à zéro émission. Ingrid Lauclay, vous êtes présidente de la section véhicules utilitaires au sein de Fébiac. On dit justement que ces grosses camionnettes, celles de 3 tonnes et demie, sont souvent un peu à la limite avec leur charge utile. Expliquez-nous un peu ça. Oui, effectivement. Depuis des années, nos véhicules sont devenus plus lourds à cause des raisons de nouvelles règles d'homplocation qu'on doit atteindre. Et à cause de ça, les dix dernières années, on a déjà fortement augmenté le poids et la charge utile diminue chaque fois. Donc avec un véhicule électrique, si on veut plus d'autonomie, il faut apporter plus de batterie et ces batteries viennent un peu manger de la charge utile, c'est ça ? Oui, absolument. Et ce n'est pas uniquement l'électrique, c'est toutes les propositions alternatives qui rajoutent encore du poids supplémentaire. Et pour le client, il y a dix ans, ce qu'il transportait, par exemple, un sucre de kilo, il y a dix ans, c'est toujours un kilo de sucre. Et qu'est-ce que l'Europe propose justement pour résoudre ce problème ? Alors, ce que l'Europe propose, c'est de pouvoir continuer en permis B, mais de pouvoir rajouter le poids supplémentaire des propositions alternatives. Et donc de monter à 4 tonnes 25. Quels pays ont déjà utilisé cette possibilité ? Depuis pas mal de temps déjà en Allemagne. La France aussi, et très récemment en Luxembourg et le Pays-Bien. Et en Belgique, où est-ce qu'on en est ? C'est une bonne question, où est-ce qu'on est nés ? C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas encore un accord pour pouvoir implémenter cette règle européenne. Mais le FIBIAC, nous sommes depuis pas mal de temps déjà en discussion régulière avec le ministère de Transport. Et on a eu récemment des contacts et on attend un avis positif. Et pourtant, il existe un permis C1 qui est justement un peu taillé sur mesure. Pour ces grosses camionnettes, c'est pas ça la solution ? C'est une solution, ça c'est vrai, mais pour les clients, c'est assez difficile. Car un permis C, pas tout le monde possède un permis C. Ça veut dire des complexités pour trouver du personnel. On peut réformer le personnel sur un permis C, c'est possible aussi, mais c'est cher. Et en plus, ça impose des règles supplémentaires. Par exemple, un contrôle médicaux toutes les années qui, à nouveau, devient plus cher pour les clients. amènent des coûts supplémentaires. Si rien ne se passe en Belgique, qu'est-ce qui risque de se passer ? Comment est-ce que la situation risque d'évoluer ? Le problème, c'est que si rien ne va changer à court terme, que les véhicules à propulsion alternative pour certains types de clients ne seront pas intéressants. Et ils ne vont pas changer des moteurs diesel, essence en alternatif électrique, par exemple, du fait que ça ne leur sert pas ou ça leur donne des coûts supplémentaires. Bengride Lockley, merci beaucoup d'avoir relancé ce débat avec nous. On espère qu'il va se débloquer rapidement. Eh bien, conduire un utilitaire léger avec un permis B, mais à 4 tonnes 25, ce n'est pas la seule mesure qui permettra d'électrifier les parcs d'utilitaires légers. Mais dans un contexte où le secteur a déjà, comme on vient de le voir, des difficultés à recruter des chauffeurs avec un permis C pour ravitailler nos magasins, c'est probablement une mesure de bon sens.